bonsoir et bienvenue nous sommes au centre au sein du centre pompidou quel bonheur pour juliette huir de la rochefoucauld et moi d'être ici dans le pompidou ça bouge les gens sont ici nous venons d'être dans le colloque pour les femmes joyeux et l'attraction soutenu par l'école parce que l'école comme vous savez déjà j'espère et vous allez même de plus en plus entre entendre et apprendre l'école soutient les recherches et comme julie a dit tellement bien pendant sa présentation les recherches dans la joie oui c'est quelque chose que les femmes ont vraiment apporté à la connaissance pour la joie oui elles recherchent et partagent et elles transmettent c'est quelque chose qui caractérise la contribution des femmes en particulier femmes que nous allons étudier et discuter ce soir oui absolument ces conversations sont des lieux de partage qui veut dire que gisela en commun notre collègue et amis et là bas comme modérateur il parle avec vous vous sur le chat il va collectionner vos questions et les garder précieusement jusqu'à la fin quand nous allons répondre et discuter et nous allons discuter juliette et moi et ça continue cette conversation et c'est très important la raison pour laquelle nous sommes ici pourquoi est-ce que nous nous trouvons au sein du centre pompidou parce que c'est un lieu plaisant mais parce qu'il ya une exposition qui s'appelle elles font l'abstraction gisela va vous donner les liens l'exposition vient d'être pas continuer jusqu'au 23 août donc marie s'ouvre encore une fois vous pouvez planifier et vous pouvez visiter l'abstraction cette exposition planifier du temps parce que c'est énorme c'est vraiment un blockbuster qu'on dit aux états unis et il faut prendre du temps pour voir qu'est ce que c'est ces femmes ont fait ce soir nous discutons nous c'est des femmes qui ont contribué beaucoup au sujet de la joillerie et c'est le moment de commencer je crois avec cette dame sublime nous avons choisi cette dame du livre de juliette les femmes joaillères parce que hélène hélène calonne beaucoup de ce que nous nous suivons dans notre visite c'est une femme de grande détermination elle a quitté l'autriche appelant chose en 1938 elle est elle est allée à new york avec son mari et de rien elle a reconstruit sa vie à new york en étant un joaillier d'opère dans les années 50 et aussi bien que les années 40 d'ailleurs et elle avait la réputation aux états unis d'avoir apporté introduit aurait introduit un petit peu à les trois dimensions dans les bijoux après évidemment les bracelets un petit peu plat des années 30 c'était une femme qui est qui est allée à l'école des arts appliqués à vienne ou d'ailleurs il y avait la fondation de la vie nevers start les deux enseignants qui a enseigné dans cette école il s'est rencontré à cette école et ensuite ils ont décidé de de créer quelque chose en autriche après et pour marianne ostier elle est venue à new york et c'était une femme assez extraordinaire parce qu'il a elle a gagné cinq fois le les prix ou les lauréats de diamond international awards et aussi elle était la première personne à être élue au diamond international academy dont quelqu'un quand quelqu'un a gagné cinq fois cette cette prix il devient automatiquement un élu de cette académie donc elle était la première et c'était une femme qui est un grand publiciste et ici vous voyez dans cette photo une modèle qui porte tous ses bijoux ici et vous voyez ici les boucles d'oreilles et aussi c'est cette magnifique broche que nous voyons à droite ici et on peut voir un petit peu le côté de trois dimensions dans cette broche même si malheureusement avec le photographe s'est aplati un petit peu mais c'est une femme d'une grande imagination et comme peut-être sous un belpérant un de ses un de ses prix était pour une boucle d'oreille où le boucle tourner autour de le dessus de l'oreille aussi bien qu'en dessous l'oreille et c'était une femme qui vraiment avait plein d'idées comme vous savez certainement elle a aussi inventé la manière pour coller les diamants sur la peau pour qu'on puisse les porter directement sur la peau donc je crois qu'on va continuer après oui nous avons choisi marianne parce que cela vous montre tout de suite comment est-ce que l'histoire est riche et comment est-ce qu'il ya tellement de femmes différentes que nous aimerions discuter avec vous mais nous respectons vos vies qui sont occupées avec beaucoup maintenant spécialement parce qu'on peut sortir encore une fois donc nous divisons notre discussion en trois chapitres pendant une heure et nous allons vraiment avoir un leitmotiv un focus sur éducation qui veut dire d'abord premier chapitre inspiration et influence qu'est ce qui a déclenché ce processus pendant le vingtième siècle de création par les femmes les femmes qui soutiennent les femmes et qui qui enseigne deuxièmement vraiment un focus sur les professeurs et les innovatrices et troisièmement qu'est ce qui se passe aujourd'hui que sont elles aujourd'hui ces femmes qui font l'abstraction et les bijoux pas seulement l'abstraction et les bijoux mais comme tu dis très bien juliette les bijoux peuvent avoir abstraction très éloquente dans dans leur forme même si on ne croit pas tout de suite oui oui donc ici un bon évidemment ce n'est pas l'abstraction ici mais les mouvements arts and crafts et on fait ça il ya peut-être oui absolument oui tout au revoir m en effet avec la harte face mouvement en angleterre et aux et jusqu'à les années 30 et ça c'est quelque chose que peut-être en france on n'est pas trop au courant parce que le mouvement de art nouveau et fini beaucoup plus tôt que le mouvement des arts and crafts alors donc m ici nous avons nous commençons avec julien manson qui a été embauché par le camp de tiffes en 1898 elle était toute sortie tout juste de l'uni de son école de new york school of design et elle était embauché avec son ami et aussi patricia gay qui a été à la tête de la département de verre et ensuite et que monsieur tiffini a réussi à d'être directeur créatif en 1902 il a fait en sorte que julien manson est devenu la directrice de la département de bijoux et en effet entre tous les deux ils ont créé 27 pièces pour le louisiana purchase exhibition à saint louis et après celui ceci elle a commencé d'avoir une réputation comme amelieuse aussi bien que d'utiliser le filigret dans son travail et en effet quand elle a quitté tiffini en 1912 c'est maître overbeck qui était une autre fille qui était dans une école de l'art à new york qui est venu pour prendre sa place et en effet maître overbeck a commencé d'être très connu pour ses choix des pierres un petit peu différent un petit peu non utilisé d'autrefois évidemment ici c'est c'est des émeraudes ruby et saphir bon elle a quand même utilisé des tourmalines jaune et un des péridots et c'est vraiment une palette d'arc-en-ciel voilà caractérise ces femmes mais plus qu'on regarde là il faut vraiment avoir le livre d'emmely store on va vous donner à la fin juliette a préparé une bibliographie qui peut vous préparer pour le doctorat à la fin que on va partager avec vous mais il faut si vous si ceci vous intéresse lire le livre d'emmely store de boston et aussi je ne peux pas résister le louisiana purchase c'était l'achat par les et par les américains pour rien de tout ce qui était le territoire français dans l'ordre d'amérique avant oui ils ont fait un deal qui n'était pas vraiment un deal après la guerre et donc ils ont tout acheté et c'est pourquoi il ya le mid-ouest il fait le fait que le mid-ouest n'est plus français bien sûr cette palette on parle de cette palette américaine marie zimmerman il faut prendre une minute pour marie zimmerman alors marie zimmerman c'était une coloris c'est une émailleur une orfèvre en effet elle est allée encore elle a commencé comme un peintre oui non elle a commencé comme peintre et elle est allée à la art students league new york et en effet elle était là pendant cinq ans et quand elle a quitté cette école elle a toujours voulu entrer dans le monde de bijoux donc elle est allée à l'école de l'institut pratt pour essayer de s'enseigner de se faire en sorte qu'elle puisse comprendre comment utiliser les métaux et donc elle a utilisé des métaux comme elle de bronze de cuivre ce sont des peut-être des métaux pour les bonnes fèvres ou silver smith mais c'était quelqu'un qui était très très connu dans les années 20 et 30 aux états unis pour tout ce qu'elle faisait aussi bien de bijoux aussi bien que d'autres pièces qui étaient un petit peu plus grandes elle a même réussi à construire des portails par exemple mais ici on voit qu'en telle en sorte elle est une c'est un coloriste et on voit par exemple dans cette zircon elle utilise l'émail elle utilise des couleurs de orange brûlée un petit peu qui rattrape les réflexions et les réfractions à l'intérieur de cette zircon alors ici en plus je crois que nous voyons qu'elle était très très inspirée par les civilisations anciennes et on voit ici par exemple son utilisation des des saphirs de multicouleurs et aussi des icônes ou des motifs un petit peu égyptiennes et je crois que une hésite à quelque chose à vous en dire sur ce bracelet oui c'est vraiment ce papyrus c'est on voit bien qu'elle cite la référence égyptienne mais elle crée quelque chose qui me fait penser au fait que c'est 1922 et 1920 et ce qui va se passer pendant ces décennies à new york c'est que tous les gratte-celles vont être construits dans ces dix ans mais avec beaucoup de références à l'égypte mais ce qu'elle fait c'est très architectural j'aimerais bien aurait eu ce bracelet pour notre conférence avec giseline au sujet de l'architecture parce que regardez comment est ce que le détail est tout à fait graphique et architecturale avec les coloristes émailleuse mais si on recule et on regarde le bracelet de loin il a un autre on peut cacher la date et c'est intemporel oui et encore qu'on regarde celui ci au centre ici oui il a un côté peut-être architectural ou peut-être pour moi ça me rappelle tout le cuir voilà mais peut-être pour vous vous m'avez dit que c'est ça vous ça vous apporte des autres idées et il faut dire que mary zemmen a dit je suis qu'une artisan qui comme me l'a dit un ami peut tout faire de la tiare à la pierre tombale donc et c'est évidemment vrai dans le sens qu'elle a créé des aussi bien des portails dans cette bague je vois une paire fine d'abord oui tout à fait envoyer avec le respect de la palette indienne vert blanc rouge oui mais aussi ses motifs architecturale vannerie ce qui va tout à fait vous l'auriez en new york pendant ce temps ici ce que j'aime bien avec alba peel si tu m'indulge oui j'aime l'idée de regarder cela tout à fait alors donc tout à fait en effet alba peel elle est venue elle est arrivée à faberger après son père est mort et elle était embauchée par son oncle albert holstrom qui lui est demandé de faire des dessins des bijoux qui ont été vendus donc quand elle a commencé son oncle a aperçu qu'elle est un très bon dessinateur donc quand docteur manuel nobel a demandé une quarantaine de bijoux pour ses invités au dîner on lui a confié cette cette mission à alba pour créer des bijoux qui n'étaient pas trop cher mais qui était quand même d'un joli style et donc elle était très inspiré par évidemment les givres sur les fenêtres dans l'atelier en hiver et c'est une telle réussite qu'elle a été demande on lui a demandé de dessiner l'oeuf de l'hiver qui a été commandé pour le dowager empress Maria Fyodorovna et en effet ici encore la glace est évidemment quelque chose qui est très proche à son coeur parce qu'on voit que la stand est fabriquée avec des cristaux de roche et en effet c'est en train de fondre un petit peu comme la glace fond au printemps et donc c'est assez c'est assez réticent ça rappelle un petit peu les printemps et on voit par exemple les fleurs ici qui sont de printemps aussi oui qui nous donne des promesses des jours un petit peu plus chaudes et ceci elle est dans Saint Petersburg encore voilà c'est ça et donc elle est dans Saint Petersburg qui est tout ça non non c'est celui-ci son travail voilà son travail mais celui-ci en effet c'est dans une collection avec non non je veux dire qu'elle elle est encore parce qu'elle est inspirée par l'hiver d'accord oui tout à fait et en effet elle a quitté avec ses frères et son mari en 1921 pour aller en Finlande et après elle n'a jamais parlé de son période à Fabergé mais elle a continué d'enseigner l'art à ses élèves et c'est grâce à Ouellet-Ellende-Gudenheim que nous avons cette recherche qui a été faite sur sa tente en effet oui la raison pour laquelle je mentionnais Roussy c'est parce que Roussy c'est parce que cet oeuf aussi elle a réussi tellement qu'elle a pu faire un autre oeuf tout à fait et l'inspiration c'est le foie voilà voilà alors ici par exemple c'était l'année suivante il y avait une commission pour cet oeuf et elle s'est inspirée par la broderie de sa mère et c'est assez extraordinaire je trouve et je trouve que toutes les pierres sont sorties dans une grille de platine et ça me rappelle un petit peu les bijoux de la cloche qu'est-ce que vous pensez ? bien sûr parce qu'à cause encore une fois du fait qu'elle a dû quitter la Russie elle devient immigrée et Fabergé aussi Fabergé a vendu ses dessins et même son stock à la cloche et je crois qu'on peut deviner bien sûr que la cloche a pu être inspirée et bien être inspirée par son concurrent quelque part on peut lire cela dans le livre de l'ange Louis Farine oui bien entendu l'exposition à l'école voilà donc les histoires le plus qu'on regarde on trouve les inspirations et pour les jeunes gens qui veulent devenir dessinateurs, dessinatrices nous mettons l'emphase sur le fait que ça peut être la broderie de sa mère oui tout à fait ça peut être l'hiver derrière la fenêtre ça peut être quoi ici ? ça fait un clin d'œil mais par exemple ici nous avons évidemment René Boivin évidemment René Boivin existait avant la première guerre mondiale c'était établi en 1890 mais après la première guerre, après la mort soudaine de René Boivin en 1917 et ensuite de son fils en 1918 Jean Boivin a pris la direction de René Boivin et son première décision était pour embaucher Suzanne Belperron que nous allons voir évidemment plus tard et ensuite quand Suzanne Belperron a quitté René Boivin en 1932 Juliette Moutard est arrivée et elle s'est inspirée beaucoup de ses péripides autour du Louvre et des autres musées et Marie-Caroline de Bross qui a repris la création en 1970 elle m'a raconté comment ils ont réussi à créer cette merveilleuse bague qui est devenue un bijou iconique de René Boivin et en effet il disait qu'un client est arrivé un jour et a acheté un bracelet similaire que celui-ci avec des écailles de poisson avec les certissages ou les maillons en écailles de poisson et en effet c'était avec des saphires et la femme de cette cliente est revenue en disant que c'était trop grand et donc ils ont coupé quatre niveaux rose excusez-moi la nouvelle bague est née de ces liens qui étaient sur le cendrier et en effet ce qu'ils ont fait est que Juliette Moutard a aimé bien la couleur bleue contre le rose d'un cendrier donc elle a collé dessus après du temps c'est décollé et ensuite elle a commencé à jouer avec ça sur son doigt et finalement elle a dit tiens une bague et ensuite elle a montré ça à l'atelier et l'atelier a fait ce qu'il fallait pour créer ces merveilleux quatre corps et évidemment ça a été décliné dans toutes les couleurs sous le soleil des pierres précieuses et donc ça c'était un petit peu l'histoire pour cette bague et ensuite Marie-Caroline m'a raconté que cette broche ici s'était inspirée après un déjeuner avec une amie où elle avait pris une salade à crevettes et en effet elle est retournée pour dessiner cette broche dans l'après-midi donc voilà donc on peut trouver les inspirations évidemment partout même avec l'été qui va venir et l'idée des crabes qui jouent avec... Tout à fait, en effet c'était ses enfants qui a demandé si on pouvait peut-être mentionner montrer un petit peu des bijoux de ce qu'elle a fait après son période avec René Boivin Elle a quitté René Boivin en 1991 et elle a continué sous le nom MCB alors MCB maintenant il y a beaucoup de ses bijoux qui se retrouvent maintenant dans les ventes aux enchères donc vous pouvez trouver... elle a travaillé énormément avec le bois elle travaillait avec l'amarante, avec le Kenwood, avec le Sycamore donc c'était quelque chose qu'elle aimait beaucoup et j'ai eu le plaisir de le connaître assez bien, voilà Il y a beaucoup qui venaient de ce partenariat avec Jean Boivin Oui tout à fait, alors évidemment beaucoup parmi vous connaît Suzanne Belperron c'est la grande icône des années 20, même des années 21 le siècle 21, excusez-moi donc en effet elle est entrée chez René Boivin en 1919 après d'avoir sorti de l'école des beaux-arts à Besançon et elle a été un tel caractère qu'elle a créé son autre... elle a créé une image de création pour elle-même et aussi pour Jean Boivin et ensuite en 1924 elle est devenue directeur de création pour René Boivin et elle est restée là jusqu'en 1932 et à ce moment-là elle a eu l'opportunité avec Bernard Hertz qui était un marchand de négociateurs de pierres et elle est allée pour poursuivre sa carrière que nous connaissons après avec lui et ici ce que j'adore avec cette image ici c'est une image de vogue mais ce qui est très important pour ce bracelet c'est que ce n'est même pas précieux ah oui tout à fait c'est résine et c'est lac donc pas du tout précieux donc nous pouvons voir par exemple des très 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 précieuses matières c'est une matière comme ces perles fines qui sont hors de prix oui absolument parfaitement jumelées et où nous pouvons voir un jeu de lac mais pour elle c'est le dessin oui c'était exactement ça c'était tout à fait le dessin qui comptait et on voit comme Olivier Baroin m'avait dit c'est tout à fait Suzanne Belperance aussi et il a parfaitement raison et ça incarne complètement son idée pour le dessin et on voit ici comment ça pouvait être porté et vous voyez la date 1936 et avec ces boucles d'oreilles qui bougent oui qui sont vraiment des cloches de cristal de roche voilà alors c'était intéressant parce que comme vous le savez elle utilise énormément de cristal de roche et elle a eu une collaboration avec Adrienne Loura qui est une lapidaire avec qui elle est devenue très amie aussi bien avec sa femme et en effet c'est une collaboration qui a duré toutes les carrières de tous les deux en effet et en effet cette image ici nous voyons un magnifique clip qui était taillé en chalcedorane et cette élégance aussi bien discrète c'est étonnant, fabuleux et c'est le moment du temps quand il n'y avait pas Instagram donc tout était une photo noir et blanc dans le magazine comme cela tout à fait grande grande influence voilà alors ici par exemple nous avons par exemple un jeu de 5 camélias qui ont été taillés en cristal de roche encore par Adrienne Loura et ensuite c'est serti avec des rubis et des diamants mais magnifique et ça c'est 1940 et je crois que ce qui est étonnant avec Susan Belperrand et qu'elle mélange les tailles des pierres, elle mélange les couleurs ce que moi je trouve assez étonnant c'est un vrai coloriste aussi bien que Maryse et Mamen regardez qui aurait pensé de mettre des émeraudes parmi le rose et le rouge vif c'est étonnant et en effet ça donne une énergie et une beauté vers toute la pièce ça me fait penser à Elle font abstraction à l'exposition oui voilà c'est ça parce que c'est comme la période Frankenthaler quand elle a fait les blocs de couleurs voilà tout à fait et pour cette bague, discutant cette bague et jouant, cachez la date quelle date c'est cette bague ? alors c'est quelque chose que j'ai toujours difficulté à essayer de faire comprendre à beaucoup de monde il y a un moment dans la vie où vous regardez quelque chose et c'est toujours dans votre vie donc vous pensez que c'est un design qui a toujours été là mais quelqu'un a dû le dessiner alors pour ceci, pour cette yin et yang, au bag yin et yang on voit ici par exemple quelque chose qui a été dessiné il y a presque 100 ans c'est absolument étonnant et c'est aussi moderne aujourd'hui que c'était à cette époque-là et c'est assez moderne qu'elle a dessiné pour elle-même, pour sa propre bague de fiançailles oui c'est ça, absolument et nous n'avons pas pu résister, faire un nouveau focus peut-être sur une photo que les gens connaissent peut-être mais qu'est-ce qui se passe ici ? alors ici non mais c'est intéressant parce qu'on voit tous en procédure on voit les dessins ici les outils et on voit les outils et ensuite on voit les pierres ici et les papiers pour les pierres et ensuite on voit évidemment une demi-parure qui est très très connue dans ses collections de bijoux donc c'est étonnant et celui-ci vous pourrez voir dans le livre de Sylvie Rollet et Olivier Baron et en même temps on dirait que c'est une vedette de Hollywood c'est vraiment Suzanne Berperon et il se peut que les gens croient que c'est un mannequin et elle a été en effet verdureuse et essayé de la voir comme désignateur mais ça c'est une autre histoire donc voilà, nous avons ici Elisabeth Treskow qui est allemande et en effet elle est venue en France et elle a fait une visite au musée Cluny en 1921 et elle était très très intriguée par tout ce qu'elle a trouvé dans ce musée évidemment elle est très très connue plutôt pour la redécouverte la redécouverte, comment dire, la discovery de la granulation elle a redécouvert sa propre façon d'employer la granulation et de créer la granulation tout à fait, évidemment il y a Castellani avant il y a Daniel Brush, il y a les gens qui trouvent le chemin mais son chemin à elle était de trouver la route de l'antiquité mais de créer quelque chose de très moderne oui tout à fait, elle a essayé d'imiter la méthode utilisée par les étrusques et en effet elle a utilisé les petites miettes de l'or et ensuite qui était entourée dans le charbon et ensuite elle a fusionné avec le col de poisson ou le col de veau et en utilisant un copper carbonate et donc voilà Carbonate de cuivre, oui Carbonate de cuivre Carbonate de cuivre, je crois Voilà, excusez-nous Non, non, non Et pour ce... et ensuite Aina Zita a voulu que je mentionne cette magnifique pendentif ici qui a été créée par Elisabeth Treskow et il faut savoir aussi que quand on voit qu'elle est une vraie orfèvre elle a fait toutes ses études d'orfèvrerie et elle a aussi montré ses bijoux dans les trianalées de Mélan en 1936 et ensuite dans l'exposition universelle à Paris en 1937 et à chaque fois elle a gagné la médaille d'or donc c'est étonnant parce qu'on n'entend plus du tout parler d'elle et pourtant c'était quelqu'un d'une grande stature et surtout en Allemagne elle a aussi commencé à enseigner à partir de 1948 jusqu'à sa retraite en 1964 et donc elle a enseigné la prochaine génération dans la granulation, dans la manière pour manier l'or Et ici vraiment on peut voir l'inspiration du Moyen-Âge et de la Renaissance prendre la perle baroque et faire créer ce mouton exactement comme on faisait Pour notre deuxième chapitre, elle était très importante comme professeure, Elisabeth Treskow on va faire un focus sur les innovatrices et les professeurs elles-mêmes et on commence avec... Lynn Vautrin parce que Lynn Vautrin c'est quelqu'un qui aussi elle a exposé dans l'exposition universelle à Paris en 1937 et en effet elle a travaillé court dans des métals qui n'étaient pas nobles si j'ose dire mais elle a eu énormément de succès et même pendant la deuxième guerre mondiale elle a embauché une quarantaine de personnes qui ont tous travaillé sur les bijoux et comme elle le disait elle travaillait au moins une bijou par jour et c'est quelqu'un qui essayait de trouver la manière pour enjolier les tenues des dames pendant la guerre parce que le tissu à cette époque là était très cher et l'idée c'était peut-être une petite broche ou un petit clip pouvait faire un effet aussi bien que quelque chose d'autre et aussi des touches d'humour non ? oui tout à fait avec par exemple ces chiens qui sont des liens et ça c'est quelque chose que j'ai voulu vous montrer parce qu'en effet elle avait beaucoup d'imagination et elle a créé beaucoup de maillons différents pour les colliers donc par exemple on a des dachons ici et en haut nous avons elle s'est inspirée d'une chanson d'enfant qui est le forêt il court il court le forêt donc on voit le forêt ici entre les maillons ici c'est très chouette je trouve et après la guerre elle était partie à l'étranger mais elle est revenue très vite et quand elle est revenue au début des années 50 elle a commencé à utiliser des planches de cellulose acetate et en effet elle utilisait ça, elle brûlait, elle formait, elle taillait pour créer ces merveilleux bijoux qui étaient utilisés pour sortir des miroirs qui ont été traités avec le mercure argenté qui évidemment étaient légales aujourd'hui mais c'était quelque chose de très très important et évidemment vous connaissez tous ces miroirs qui maintenant partent pour des fortunes tous les bijoux de l'île votre âme oui bien entendu et en effet c'est quelqu'un qui au lieu d'utiliser des pierres précieuses elle utilisait les mots, des images et donc elle utilisait beaucoup de ribus par exemple même sa signature c'était LI ensuite il y avait une image d'un veau et ensuite en dessous de ça il y avait une image d'un train donc LIV au train donc c'est très amusant et elle a utilisé aussi l'archéologie pas l'archéologie, l'architecture de Paris aussi bien que des instances, des histoires, des légendes grecques voilà nous changeons continent, nous allons revoyager aux Etats-Unis oui pour discuter de Margaret Craver alors Margaret Craver c'est quelqu'un qui est très très important à l'époque des bijoux surtout dans les années 40, 50, 60 aux Etats-Unis elle en effet elle a étudié l'université de Kansas et après elle a voulu faire un cours pour savoir comment manier les météaux mais elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait aux Etats-Unis donc elle est partie en Suède et en Suède elle a rencontré Baron Eric Fleming qui a été l'orfèvre pour le cours de Suède et elle a resté avec lui pendant un an et elle a appris beaucoup de ses gestes et comment il utilisait des outils en revenant aux Etats-Unis elle a décidé d'enseigner ses gestes à tous ses élèves qui a voulu l'entendre et a voulu apprendre mais en même temps elle était infirmière volontaire et pendant la Deuxième Guerre mondiale elle a passé son temps dans un hôpital naval et en étant dans cet hôpital naval elle voyait tous les soldats qui ont été blessés elle s'est rendue compte que peut-être les mouvements et les gestes qu'on a besoin d'utiliser qui sont très répétitifs dans leur février puissent aider avec la dextérité de ces hommes blessés donc elle a créé un certain groupe de cours ou de conférences avec l'affineur de métaux Handy & Harmon à New York donc elle a créé cette conférence qui a été répandue partout aux Etats-Unis et l'idée c'était pour que pour des ergothérapeutes pour qu'ils puissent aider ces soldats et ensuite c'est devenu un cours qui est devenu tellement de rigueur qu'il y a des femmes qui sont passées par là et évidemment il y a des très grandes joailliers qui sont passées par là aussi je peux vous citer certains et en même temps et en même temps elle a innové elle a étudié des anciennes techniques oui tout à fait par exemple la technique des mailles sur le verre du 17ème siècle voilà du 17ème siècle évidemment quand vous regardez dans le 19ème siècle il y avait d'autres personnes en Angleterre qui avaient utilisé cette technique mais chacun évidemment avait leur méthode donc elle cherchait la méthode de la 17ème siècle et elle la trouvait après beaucoup d'expérimentations et ça c'est quelque chose que j'aimerais bien souligner rien ne vient facilement pour les joailliers tout est après des heures et des jours et des semaines d'expérimentation ou des cours pour s'entraîner c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain et donc ça c'est un des raisons qu'en Paris nous sommes dans une situation très très privilégiée parce que nous avons beaucoup d'ateliers qui ont travaillé, qui ont une connaissance depuis toujours et c'est vraiment vraiment sympathique d'être réussi à cause de ça et ici nous avons des gouttes d'émail qu'elle a réussi à mettre en résille sur le verre oui tout à fait tout à fait abstrait voilà tout à fait abstrait et qu'un journaliste a dit c'est un petit peu comme des gouttes de l'huile sur l'eau le renommé Susie Benckes voilà c'est ça je suis sûre qu'elle est connue ici en France aussi oui tout à fait comme tu avais dit plutôt pendant ton colloque si on fait ceci, si on fait agrandir et on ne regarde pas le cadran oui on a une oeuvre d'art tout à fait conceptuelle tout à fait abstrait mais les techniques comme tu dis voilà tout à fait et en effet les techniques c'est très intéressant parce qu'elles gravent dans le verre et ensuite elles mettent une toute petite feuille très très fine de l'or et sur cette feuille de l'or elles mettent le bout d'émail et ensuite très difficile si vous suivez un cours j'ai essayé le cours à l'école en émail c'est la boue j'ai la boue sur la boue mais voilà mais c'est très important de voir comment est-ce que si on regarde comme tu dis éducation pratique apprentissage les anciennes traditions tout à fait par exemple alors oui c'était très intéressant avec Gerda Flockinger on revient en Europe et Gerda Flockinger elle est autrichienne mais elle a déménagé vers l'Angleterre quand elle avait 10 ans et elle est allée à St Martin School of Art pour apprendre comment être artiste peintre pas du tout joaillier c'était seulement quand elle avait quitté l'école après 5 ans qu'elle est venue à Paris elle a vu les bijoux de Jean Fouquet elle était complètement éblouie donc elle est retournée en Angleterre et elle a vu une exposition de bijoux contemporains qui a fait en sorte qu'elle a voulu apprendre comment manier ces métals et donc elle est allée à Central School of Art and Crafts et là elle a réussi à apprendre des méthodes très très intéressantes et à l'époque très avant-garde parce que comme étudiante de métal elle a été enseignée aussi bien par les artistes qui lui ont essayé d'apprendre une grammaire de design pourtant pour elle c'était peut-être un petit peu inutile parce qu'elle avait déjà ses connaissances mais ce qu'elle faisait après elle a créé un cours dans le Hornsey College of Art et là c'est devenu un cours qui est vraiment très très connu à travers toute l'Angleterre et c'est devenu iconique en Angleterre dans les années 60 et ici aussi elle était fascinée avec tout ce qui était la photographie avec la micro photographie aussi bien que la photographie de vitesse et on voit ici le courant de lait et ensuite à côté un genre d'inspiration qu'elle a utilisé aussi elle est très connue en Angleterre donc ici c'est comme les gouttes de lait voilà c'est ça et ce qui est intéressant c'est qu'ancienne technique comme on vient de voir ancienne technique avec Margaret Craver qui crée quelque chose plus que moderne voilà c'est ça on avance voilà et donc en effet ici ce qu'elle est très connue elle est très connue en Angleterre aussi pour ses méthodes de fusion voilà donc elle fusionne elle fusionne l'argent aussi bien que l'or et en effet elle a fait Jacqueline Mina a fait la même chose après mais c'était en effet Gerda Flockinger qui était l'innovateur au début et Jacqueline Mina elle travaille avec de l'or et avec du platine en fusion mais ici Gerda Flockinger a utilisé une méthode où elle utilisait des couches de poussière de l'or une couche sur une couche avec la fusion et ensuite elle a aussi utilisé l'espace négatif pour créer un genre de paysage lunaire en effet et ça c'est une vague oui et ici c'est une vague qui utilise un petit peu les mêmes techniques mais c'est ce qu'elle appelle c'est une bague de manche donc sleeve ring une manche pour les doigts voilà voilà alors ce que nous avons voulu illustrer ici c'est quelqu'un qui s'appelle Nana Dietzel alors Nana Dietzel avait appris comment dessiner les meubles et comme je vous ai dit avant nous avons toujours cette idée que nous avons vu toutes les genres de dessin et on ne pense pas qui a créé cette pièce et par exemple avec la chaise d'œuf ici aujourd'hui c'est très contemporain c'est très moderne on ne pense pas qui avait construit la chaise d'œuf mais en effet c'était Nana et son mari Jorgen Dietzel et elle a aussi dessiné évidemment des bijoux et au même temps qu'elle était en train de construire concevoir cette chaise elle commençait à concevoir ce collier à côté donc ils ont vraiment donné l'inspiration à chacun de l'autre de ces objets évidemment on voit la différence en date mais comme vous le savez ça prend du temps pour concevoir et quand elle a visité Paris elle a été épatée par elle a adoré Jean Dunant non ? oui c'est ça c'est vrai excusez-moi oui tout à fait et maintenant c'est toi qui m'avais appris voilà et donc c'est très intéressant parce qu'après malheureusement son mari est mort très tôt et elle a continué de faire des dessins en bijoux et donc ici nous avons cette grates bracelet grates et ensuite c'est qui était inspiré qui est tout suivi par les collectionneurs voilà moins inclus mais trop cher voilà parce que les gens comme nous aiment trop voilà et ensuite c'était quand même inspiré par cette chaise ici on peut dire inspiré par un ombre non ? en effet le bracelet a été inspiré par les ombres de cette chaise et cette chaise a été inspirée par l'architecture caribienne donc vous avez la conversation, la transversalité voilà architecture comme Jean Dunant voilà architecture tout à fait même le style de vie la lumière de Tréminade voilà et en effet c'est très important les ombres pour Nana Dietzel et quand vous regardez ces bijoux on voit tout à fait c'est la lumière les ombres et en effet parce que c'est la lumière c'est les ombres qui prend le dessus sur la lumière dans ces bijoux comment est-ce que la lumière pénètre et sort voilà c'est ça et comment ça tombe et en effet elle a quand même gagné plusieurs prix au triennal elle a gagné le prix en argent en 1957 et aussi en 1960 elle a gagné la médaille en or voilà au triennal à Milan une autre grande gagneuse de prix oui grand prix venant du nord aussi oui c'était c'était Viviana Thoreau Boulogube alors Viviana en effet c'était quelqu'un elle provient d'une famille des artistes et quand elle était petite elle faisait beaucoup de patinage et on voit ça tout à fait ici avec ces bagues de copies contemporaines des dessins d'autrefois de Viviana et on voit ici le le lily pad ring ensuite le bague Mobius et ensuite le Mobius strip ring et ensuite en effet ceci c'est en forme de huit mais elle a appelé le deux qui entrent en un on dit plutôt réédition non voilà des rééditions certifiées par parce que George Jensen a tout acquis tout à fait il a travaillé avec lui oui et il a acquis tout en 1967 voilà qui était très très agréable et je veux vous montrer ici parce que tout a été fait avec avec la main ce collier qui flotte voilà ce collier qui flotte en effet ça a gagné le loening prize en 1960 aussi bien que la médaille d'or au triennale et c'est très intéressant parce que on voit aussi ce qu'elle disait au sujet du patinage qu'avec les les mouvements les mouvements il fallait il fallait il fallait être très très soigneux de la manière de l'équilibre il fallait l'équilibre voilà on allait tomber et faire beaucoup de mal voilà et on voit ça en effet avec le métal ici la manière que ça tourne et c'est parfait en équilibre ici c'est étonnant c'est vraiment extraordinaire et elle était influencée donc par tout ce qu'elle aimait elle aimait le jazz elle aimait tout à fait Billie Holiday le monde du jazz à Paris voilà et en effet avec sa troisième mari Walter Coleman qui était un artiste américain ils ont fréquenté le monde du jazz dont on voit ici Billie Holiday en train de porter un certain nombre de bijoux de Viviana il y a aussi bien aussi bien bijoux de cheveux voilà je ne peux pas résister il faut penser au film que Gisela avait fait au sujet des peignes de cheveux et les parures parce que ceci c'est outil modernité voilà et encore parures tout à fait qui bien donnent les naîtres de noblesse à cette reine de musique oui alors il faut aussi montrer ce collier ah oui ce côté ici parce que c'est typiquement Viviana Theron à Bulo Hub et en effet ce qu'elle disait elle disait toujours qu'elle aimait bien de montrer les clasps ici par exemple les fermoirs les fermoirs merci en effet c'est partie du dessin et ça c'est très important aussi dans tous ces ces fermoirs très très simples mais ils sont importants et ça fait partie du dessin et ceci c'est le grand cancer de Billie Holiday voilà absolument c'était très très connu voilà tout à fait voilà et c'est c'est un bon mémoire voilà donc voilà Margaret de Pata alors pour moi c'est un de mes favoris il faut dire moi aussi moi aussi alors il faut parler de Laszlo Maholinage qui était une des lumières de la Bauhaus le mouvement de Bauhaus dans les années dans les années 20 et 30 et il a été invité pour venir à Chicago pour ouvrir pour ouvrir une école qui s'appelle The New Bauhaus School ça n'a pas resté très longtemps mais il a réinventé le Chicago School of Design et il a aussi créé la possibilité d'aller dans des endroits pour des cours en été donc il est venu par exemple au Mills College en Oakland en California et c'est là où il a rencontré Margaret de Pata et Margaret de Pata et lui il s'est trouvé tout de suite un terrain d'entente parce que Maholinage était en train de faire des expériences avec des papiers sensibles à la lumière et avec les transparences la translucité et le côté opaque des objets qu'il a créé c'était un petit peu plutôt abstrait mais bon évidemment en disant ça on voit une poire ça c'est une poire une photogramme d'une poire oui mais la plupart étaient plutôt abstrait elle était en train de faire exactement la même chose mais avec des pierres et donc elle était en train de créer ses formes en bois et ensuite elle donnait un lapidaire qui s'appelle Frances Perison qui était très connu à l'époque et l'idée c'est que avec les facettes et avec les réfractions à l'intérieur de la pierre on réussit à trouver jouer avec les objets derrière la pierre et aussi encore avec la lumière et l'ombre et quand je parle de l'ombre je parle d'ici parce que regardez ici on pense que c'est une lombre mais en effet c'est des ébènes ça c'est le bois là voilà et ce que j'ai voulu vous dire et que Marolinage avait dit à Margaret de Prater et il a dit attrapez vos pierres en l'air faites-les flotter dans l'espace ne les enfermez pas et donc ça c'était quelque chose qu'elle a pris au cœur et quand elle utilisait énormément des galets elle faisait en sorte qu'ils flottaient au lieu d'être enclos je crois que cette broche à droite montre cela voilà bien sûr que c'est certi c'est un bijou oui mais ça flotte toute flotte et vous avez même l'idée qu'elle était en train d'essayer d'attraper cette pierre qui va échapper tout à fait et le temps nous échappe voilà alors le temps oula donc évidemment nous avons le grand Wendy Ramshaw qui est aussi et Juliette adore Wendy oui j'adore Wendy donc ça va être un exercice en vitesse je trouve Wendy Ramshaw c'est extraordinaire elle a commencé avec des bijoux en carton et avec des perspex ou des acryliques dans les années 60 et ensuite elle a commencé de créer ces tours iconiques que nous allons voir après mais ce qu'on nous avons ici c'est qu'elle était toujours à la recherche des nouvelles matières donc ici nous avons à gauche nous avons un collier en nanocrystalline diamond et ensuite à gauche nous avons une médaille qui a été commissionnée pour Her Royal Highness Queen Elizabeth II et ensuite on voit qu'elle a utilisé là aussi des nanocrystalline diamond et aussi quelque chose qui s'appelle zéro d'or qui est une céramique transparent alors hier soir quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que c'était le zéro d'or donc évidemment j'ai dit lithium quelque chose ensuite maintenant je peux vous dire c'est lithium alumino silicate donc ça c'est pour ceux qui ont envie de savoir mais elle est renommée pour ces sculptures qui sont sculptures qui gardent vos bagues pour quand vous voulez jouer avec vos bagues non? tout à fait alors ici en effet elle a très vite elle a découvert le tourneur un lade en anglais pour créer ses piliers et ensuite elle a créé ses multiples bagues ou jeux de bagues ça peut être trois six même treize bagues qu'elle mettait sur chacun de ses tours elle a eu son premier exposition dans le Pace Gallery en 1970 et à partir de là elle est partie d'un euh 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 des comme artiste en résidence dans beaucoup d'universités et des collèges partout dans le monde et avec ceci elle a été inspirée d'une manière absolument étonnante donc elle fait plutôt des installations qu'on fait une exposition dans une galerie donc par exemple Prosperous Table Room of Dreams euh euh et aussi euh «The White Queen » donc de là nous allons sauter l'océan et retourner aux États-Unis voilà du pilier de Wendy Gramsha jusqu'à une pionnière euh Barbara Anton en particulier avec les perles non ? oui tout à fait elle a gagné voilà quelqu'un qui a fait cette étude dans l'ingénieur elle était elle est devenue ingénieure d'abord et ensuite elle a fait des études comme artiste peintre et ensuite elle a commencé d'écrire des livres et parmi tout ça elle est devenue joaillier donc elle a fait beaucoup de euh de bijoux aussi bien que d'autres choses évidemment mais elle a gagné 23 prix euh euh international pour ses bijoux dans les périodes des années 70 qui est étonnant et aussi il faut dire qu'elle a exposé et représenté le Pakistan euh dans le New York World's Fair en 1964 donc assez étonnante cette femme et toujours avec une grande vigueur et je crois que une hésite vous vous avez quelque chose à dire euh au sujet une exposition je crois d'abord j'adore les perles elle a mis en valeur les perles tous ses prix étaient gagnés oui 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 mais pardon pour la prononciation à Fortsheim expose maintenant voilà la collection de Kimberly que nous aimons beaucoup et ce collier est là aussi donc pour aller plus loin oui essayez d'y aller voilà troisième chapitre si nous discutons les nouvelles voies qui va forger les nouvelles voies qui est une pionnière il faut s'arrêter pour un moment pour discuter et pas cette sublime femme oui Elsa Peretti elle était étonnante elle est elle est fait en sorte que l'argent est devenu euh très populaire non très à la mode et aussi bien euh elle a fait revenir peut-être euh les surfaces un petit peu lisses qu'on avait qu'on avait oublié dans les années 60 et donc elle aussi elle créait des pièces qui était tout petit tout simple mais comme elle disait j'ai eu le privilège de lui à parler plusieurs reprises et elle disait que ça prenait énormément de temps pour créer les courbes pour créer exactement ce qu'elle voulait l'épaisseur et le côté qui était plus fine et la même chose avec son ici avec le coeur tout simple maintenant mais bon le temps le temps qu'il a pris pour créer ça c'était étonnant et du point de vue des dessinatrices le fait que ce partenariat avec Tiffany oui ils ont ils ont donné la liberté à Elsa pour créer ce dont elle avait besoin voilà c'est vraiment impressionnant et par exemple ici quand tu parles qu'est-ce qui se passait alors ici en effet elle avait un grand partenariat avec un photographe qui s'appelle Hero et c'est lui qui a fait toutes les publicités qui étaient une beauté extraordinaire et je montre celui-ci parce que c'est peut-être un qui est moins connu que les autres mais ils étaient tous beaux et tous avec beaucoup d'humour donc c'était très difficile à choisir mais avec ses gouttes c'est très difficile voilà tout à fait alors une autre chose évidemment en 1975 elle a été inspirée pour créer cette soutien-gorge en mailles en Inde et quand elle est revenue aux Etats-Unis il fallait chercher des machines pour créer ces mailles et ils ont finalement avec un ami ils ont trouvé une usine qui s'appelle Whiting & Davis qui ont réussi qui était en train de fermer c'était une usine qui fabriquait ou créé des 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 petites euh des sacs pour le soir des sacs à main au sac pour le soir au début du 20ème siècle et donc ils ont réussi à apprendre comment utiliser ces machines grâce à un ancien employé et ils ont racheté toutes les machines pour créer après toutes les bijoux en mailles qu'elle avait elle avait dessiné merci pour cela que la maille reste chez Tiffany maintenant voilà tout à fait et quelqu'un qui fait revivre la maille en Inde oui c'est Bina Gwanker que tu connais très bien et c'est une dame qui a créé beaucoup de bijoux de autre juif plutôt avec des perles des perles de l'eau douce aussi bien que des perles de toutes variétés en euh l'eau salée et ensuite ici nous avons par exemple cette magnifique écharpe presque que j'ai vu et j'ai porté c'est en effet c'est comme du soir et euh tout ça c'est fait main et ce qu'elle dit est que chaque fois quand un oeuvrier vient dans son atelier un artisan excusez-moi un artisan vient il commence par être entraîné de comment faire des choses avec avec douceur et avec beaucoup d'agilité mais pas avec de vitesse donc pendant un an il fait que les mailles dans son atelier pour créer ces magnifiques qui échappent et on voit aussi un exemple de ce qu'elle peut faire voilà avec les perles ici on voit exactement le même travail alors évidemment il n'y a pas une discussion sur les femmes joailliers sans de regarder Lydia Corteil voilà une femme qui a une énorme bande imagination qui a commencé comme biochemiste et et ensuite elle est devenue antiquaire et de cette de cette moment elle a décidé d'utiliser des camets et des entailles excusez-moi et elle les est formés dans des grandes grandes bagues qui est devenu très 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 à la mode et après chaque année elle fait deux collections différentes et c'est extraordinaire parce qu'ils changent tout le temps ils sont et qu'on pense à Lydia on pense de couleur et aussi bien de ces pierres parce qu'elle utilise les pierres absolument somptueux très originales très souvent par exemple ça peut être de moonstone comme ici ou ça peut être aussi de phosphosiderite qui est une pierre rose fluorescent et c'est assez extraordinaire des pierres oranges comme cela avec l'arc-en-cien ça c'est des pierres de lune pierre de lune pierre de lune en encanches c'est très intéressant et aussi la tête cette tête féminine puissante c'est ça et ensuite aussi ce qu'elle fait très souvent avec ses collections elle mette un ou deux pièces chaque année dans la collection pour améliorer la collection la collection africaine voilà et donc voilà et donc ici on voit les boucles d'oreilles ici et on voit les boucles d'oreilles dans cette image donc nous allons passer un petit peu plus vite parce qu'on a encore on a deux personnes à voir nous avons Michel Ang de Hong Kong de la société Carnet et avec son partenaire ils ont créé des pièces qui sont aussi bien féeriques aussi bien que vraiment des diamants très 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 étonnant par exemple et c'est quelqu'un qui adorait les diamants taillés en rose et ce qu'elle disait au sujet ces diamants qui je trouve très très chouette elle dit qu'ils ont une pureté pureté de forme et lumière qui me fascine ils ont une luminescence très très belle qui diffuse à travers le de l'eau très claire qui est intéressant parce que l'eau était la qualification la classification qu'on a employé pendant le 17ème siècle et le 16ème siècle pour diamants et elle juxtapose ici pour le le gland brun et blanc c'est vraiment et moi je l'appelle slow jewelry parce qu'encore c'est c'est elle a la même idée que Bina Guenca avant c'est l'idée que pour être soigneux il ne faut pas travailler trop vite qu'est-ce qui se passe il faut prendre du temps pardon et qu'est-ce qui se passe avec le titanium ici que tu décris alors voilà en effet elle travaille avec le titane aussi bien qu'avec de l'or et ici nous avons les deux et elle utilise les gourdes en jade de toutes les couleurs de lavande jusqu'à le vert ici et en effet aussi bien que c'est un motif auspicieux dans la culture chinoise ici on voit avec le titane soit elle complimente les pierres ou soit elle fait des contrastes par exemple ici c'est du vert et du bleu et ici c'est du violet avec des titanes dans violet donc le vert et bleu et voilà et des titanes violet voilà et nous avons de l'or ici voilà superbe ok donc c'est encore pour elle ça a pris deux ans de travail dans son atelier pour créer ces pièces et même pour collectionner ces jambes voilà c'est ça donc après nous avons quelqu'un qui s'appelle Alexandre Moore que moi j'adore son travail parce que c'est simple j'adore les lignes simples et elle utilise beaucoup de mêlées de diamants ici qui entourent son opale de Pérue cette opale verte et en effet c'est aussi quelqu'un qui est très très conscient de ce qui se passe dans le monde donc c'est quelqu'un qui a envie de trouver la bonne manière pour essayer de trouver des solutions et elle a passé un an en Bali pour essayer de parler avec des artisans et aussi pour trouver une manière botanique pour remplacer l'ivoire d'éléphant et donc elle avait trouvé la solution de la tagua-cide que évidemment on trouve dans l'Amérique du Sud aussi et le noix noix de tagua je crois voilà c'est ça le noix de tagua on emploie à l'école pour le mariage le cours qui est le mariage de l'arc japonais avec la joyerie française les élèves taillent la tagua tout à fait pour avoir la main sur la sculpture mais d'une façon qui ne fait pas du mal à l'environnement voilà et donc évidemment nous avons Sylvie Corbelin qui crée des magnifiques caisses qui sont très poétiques qui rappellent un petit peu la littérature française aussi bien que peut-être des endroits un petit peu lointains et par exemple nous avons ici une inspiration de la picassiette qui est en effet de porcelaine qui a été cassée et qui d'autres fois a été recomposée encore comme une mosaïque et celui-ci c'est une bague qui s'appelle Thalem et elle utilise de l'ordre de 22 carats ici aussi bien que cette bague ici et la raison pour ça c'est pour que ça donne de l'énergie à la sculpture de sa bague et je crois qu'elle a parfaitement raison on voit ça très très bien ici impossible de faire une bague comme cela sans le savoir-faire parisien aussi ah oui les grands certisseurs les grands joyeux tout à fait et pour moi elle fait un mariage d'esthétique parce que la culture japonaise le revers du bijou ce n'est pas une broche à côté c'est le revers de ses boucles d'orêt tout à fait c'est très amusant parce qu'elle dit que chaque fois qu'elle voyait les peintures les dessins de ses grands maîtres et le banc de Fuji était toujours soit sous les nuages soit couvert avec de la neige ou soit dans la pluie donc comme ça elle a décidé de de faire une composition de tout avec des fleurs de cérise des cérisiers dans le coin et c'était aussi quelqu'un qui adore les serpents pour elle ce sont des choses de douces et elle dit toujours qu'on a besoin elle aime bien les serpents aussi parce qu'ils ont besoin d'enlever leur peau pour grandir et elle pense aussi que nous en tant qu'humains on a besoin de faire exactement la même chose qui est ce qu'on croyait dans l'antiquité Egypte et partout que des serpents venaient la vie pour moi c'est bien les serpents sur la broche parce que j'ai un peu sur la bague j'ai un peu peur des serpents donc on essaie d'aller un petit peu vite je sais que vous avez vous avez d'autres choses à faire mais Monique Péon c'est quelqu'un qu'on a besoin d'en parler c'était quelqu'un des États-Unis qui a perdu sa soeur elle était financier et après la perte de sa soeur elle a commencé elle a regardé un petit peu quelle était la valeur de sa vie et elle a décidé que c'est pas la longitude du temps que vous vivez c'est un petit peu comment vous faites les interactions avec des autres personnes avec d'autres communautés donc pour elle elle a décidé de créer des bijoux et avec les en créant les bijoux elle faisait de l'exploration de la culture et des voyages un petit peu comme Lydia Corté d'ailleurs et aussi elle a créé l'idée c'était pour créer des relations avec des endroits qui étaient bien construits par l'homme aussi bien que la nature et ici par exemple nous avons cette extraordinaire synergie avec l'ancienneté et aussi ce qui se passe avec le réchauffement planétaire à ce moment nous avons ces glaciers qu'elle a vus elle-même qui étaient en train de fondre et ce qu'on appelle de carving en anglais je ne sais pas comment c'est en français excusez-moi Scrimshaw mais c'est Scrimshaw c'est leur façon de tailler oui ça c'est ici c'est ça comment est-ce que le glacier tombe tombe fond c'est en train de fond voilà et aussi par exemple elle trouve qu'il y a une synergie entre les glaciers et cette vertèbre d'un H. geosaurus qui a été piratisé et donc ça donne des luminescence aussi comme on peut voir sur les glaciers dans le soleil et ici c'est un de ses premières pièces qu'elle avait fait et ça c'était après d'avoir visité une communauté inuit dans l'Alaska et elle était elle s'est trouvée elle était très étonnée par la manière que derrière dans le dans le paysage il y avait des tas de os de oh god walrus bone qui a été fossilisé et qui remontait à la surface à cause le le réchauffement global et donc ça lui a ça lui a fait un effet extraordinaire donc elle a demandé les artisans pour le pour demander aux artisans de tailler comme cela pour qu'elle puisse les incorporer dans les bagues et si vous regardez sur sa page Instagram vous verrez qu'elle est avec Barack Obama ses bijoux sont portés par madame Biden les gens adorent Monique Payan parce qu'elle redonne elle redonne et aussi elle finance beaucoup des des projets qui font bien aux gens qui se trouvent autour du planète partout voilà tout à fait donc ici maintenant nous avons Cindy Chow qui est je ne sais pas oh pardon ça c'est ma faute ça c'est ma faute excusez-moi nous avons Cindy Chow qui a été mais qui a fait en effet à Paris elle connaissait personne dans le monde de bijoux elle a fait tous ses contacts elle-même et en prenait son téléphone en prenant son téléphone et elle téléphonait et une de ses pièces était cette magnifique papillon qu'elle a été qu'elle avait construit en 2009 et créé en 2019 excusez-moi et ensuite ça a été illustré sur le WWD qui est très très important aux États-Unis et un collectionneur a acheté cette broche pour donner à la Smithsonian Institute et le directeur de la Smithsonian Jeffrey Post avait dit que pour lui il était en train d'acheter le vintage de l'avenir oui c'était une jeune fille qui a fait tout cela elle-même venant de Taïwan voyagé à New York et elle est sur la couverture de Dove William Wobbiswer Daly tout à fait et ça c'est le derrière encore une fois c'est le dos du bijou voilà et chaque année elle crée une papillon pas deux mais une et ici ça a été une collaboration avec Sarah Jessica Parker et les trois perles de conches représentent les enfants de Sarah Jessica Parker aussi bien que c'est une grande ballerine et voilà donc on voit un petit peu les tendances de la danse ici toujours les histoires en terminant nous parlons de trois joyères voilà un de trois d'abord oui on aurait pu choisir plein d'autres il y a tellement de talent maintenant ça m'étonne tellement qu'il y a autant de talent maintenant les prochaines générations ils ont toujours des nouveaux idées c'est étonnant et j'adore et c'est extraordinaire c'était douloureux pour nous de trier voilà mais nous voulons mettre l'intention sur donc on a mis l'intention sur Niha Dhani qui est une Indienne qui a exposé à New York dans le Maklo Gallery mais ce qui est intéressant avec elle dans un pays où l'or est top dog elle utilise le titane et ensuite évidemment comme d'autres joyer ici en France elle utilise les pierres un petit peu différent et très originales comme cette opale de feu à droite nous avons Nathalie Castro et j'ai besoin absolument de vous montrer cette pendentif parce que c'est magnifique et c'est probablement à ma connaissance le premier bijou qui porte et qui est sorti avec un hologramme et ça a été construit créé en 2006 donc je trouve ça assez étonnant et je trouve la réponse au hologramme là-bas en haut cet ajourage voilà et c'est la perfection en post-repost d'accord oui tout à fait alors ici nous avons des bijoux et je trouvais que c'est la modernité classique avec Anna Corée on a vraiment des bijoux unisex ça peut être porté comme vous voulez ou d'une manière un petit peu différente et je trouve c'est magnifique la manière qu'elle a réussi à construire ce sont en effet des boucles dorées mais qui continuent un petit peu comme une pièce pour les cheveux et on cite ici ça pourrait être un clip aussi bien qu'un broche c'est étonnant et moi j'aime beaucoup la douceur de sa modernité la fille pourrait porter ou le garçon pourrait porter les boucles dorées c'est leur choix ils définissent comme ils veulent nous avons ces livres nous mettons en valeur quatre livres mais aussi nous avons une bibliographie comme toujours qui va arriver demain dans votre email mais le livre à gauche de Emily Tadema Gallery de Londres oui est-ce que je peux dire une chose pour le Tadema Gallery de Londres en effet c'est un livre qui va sortir ce mois-ci c'est pas encore là voilà c'est ça et c'est très important parce que c'est fabuleux ce livre j'ai vu des images c'est étonnant et ton livre à droite est disponible en français et en anglais les autres je suis pas sûre et au milieu de Marie Zimmerman je suis pas sûre si c'est disponible en français j'en suis pas sûre mais c'est c'est fascinant comme livre et ça vaut vraiment l'achat et tous les livres que Juliette a préparé pour vous qu'on va vous montrer venons à venir prochaine conférence de l'école visite guidée virtuelle à l'exposition avec Jean Vendôme artiste joyeux avec Sophie Lefebvre et Léonard Puy donc vous pouvez être là dans la galerie avec eux et vous pouvez venir vous-même après parce que tout ouvre encore une fois et second chapitre à Hong Kong dans notre campus Hong Kong sur notre campus sur l'argent donc on a discuté l'or il y a quelques jours et l'argent à travers les âges nous avons discuté l'argent beaucoup aujourd'hui inscrivez-vous maintenant vos questions Gisela a préparé des questions il y a beaucoup de questions nous avons sélectionné Gisela a sélectionné quelques-unes continuez avec nous sur Instagram demandez-nous et nous pouvons continuer à répondre parce que nos conversations continuent et c'est pourquoi nous disons pour nos bibliographies allons plus loin ensemble plutôt qu'une bibliographie n'y a-t-il pas eu des femmes joyeures avant le début du 20e siècle qui est la première femme joyeure française ah ça j'ai aucune idée alors donc voilà il y avait dans l'art nouveau il y avait Elisabeth Bonté oui mais avant ça il y avait certainement d'autres femmes joyeures surtout dans la renaissance aussi bien que dans le 19e siècle en effet dans les ateliers il y avait beaucoup de je crois que les ateliers étaient une affaire de famille oui c'était tout à fait et donc les femmes bien sûr travaillaient et bien sûr avaient des merveilleuses savoir-faire mais qui savaient parce que c'était dans le cercle de la famille oui et en effet si c'était si c'était en dessous et si c'était avec son mari c'était le nom du mari son père son fils c'était seulement quand le mari ou le père étaient plus là que peut-être elles réussirent de se mettre en avant évidemment il y a aussi un tailleur des camées en Italie qui est très connu je crois que c'est Perrucci et bien sûr Madame de Pompadour a fait des camées sublimes voilà tout à fait sur le tutelage de Jacquet mais c'est très difficile d'identifier très difficile mais bien évidemment il y en avait oui oui mais je crois qu'on doit donner le mérite le mérite que les mouvements au mérite Arts & Crafts et Art Nouveau oui bien entendu il y a plein 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 de femmes joailliers dans le Arts & Crafts mouvement et vous pouvez si vous voulez continuer quand le colloque d'aujourd'hui va être sur YouTube Juliette a discuté beaucoup comment est-ce que les femmes ont aidé les femmes j'étais vraiment épatée par cela oui c'est ça c'est très très important de savoir qu'il y avait beaucoup d'entraide entre les femmes surtout à la fin du 19ème siècle et cela va être disponible oui et les femmes joaillères semblent être des plus grandes techniciennes et créatrices avec des bijoux très originaux décalés et colorés que les hommes je crois que cette personne parle de Arts & Crafts aux Etats-Unis oui partagez-vous ce constat moi oui je crois que ces femmes aux Etats-Unis au commencement du 20ème siècle c'est épatant c'est vraiment de Emily Storr que j'ai appris comment est-ce que elles ont créé un arc-en-ciel en phénomène vraiment un phénomène en arc-en-ciel oui mais il faut dire aussi je dirais que quand même les hommes dans les Arts & Crafts il y en avait pas mal par exemple Alexander Fischer aussi Gail oui et ils avaient d'extraordinaires talents et non je suis pas nécessairement d'accord avec vous je trouve qu'il y avait un équilibre dans les deux sens ah ok donc vous croyez que je trouve que il y a des femmes qui n'avaient pas n'était pas tellement distinguées que les hommes aussi étaient non les femmes s'est distinguées parce que c'est la première fois qu'on a vu autant de femmes en effet entrer dans ce métier et vraiment avec leur imagination mais les hommes parce que les femmes étaient là c'est pas pourquoi les hommes n'étaient pas là et très souvent c'était les hommes qui étaient les premiers enseignants pour les femmes oui je crois que ce qui se passe c'est que nous avons tellement discuté que les gens ont cette impression ce soir voilà peut-être donc c'est juste que tu dis ça non 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 c'est seulement que le titre ce soir était Women Jewelry Designs et elle mérite l'attention elle mérite l'attention voilà toi la broche de Juliette est magnifique c'est par qui ah celui-ci c'était un petit peu une manière pour tricher un tout petit peu parce qu'il y avait on avait pas assez de place pour mettre tout le monde et celui-ci c'est par quelqu'un qui s'appelle Luz Camino et Luz Camino est un espagnol elle a fait ses entraînements elle a fait beaucoup de ses études ici à Paris et aussi elle travaille énormément avec les mailles pliques à jour aussi bien elle s'est inspiré beaucoup de cosmologie et l'astronomie et celui-ci c'est évidemment un arbre barbe que j'adore parce que ça me donne l'envie d'aller en voyage et j'ai toujours aimé cette broche et donc nous avons de sunstone ici de tourmaline et un petit peu des diamants dedans il faut conclure merci beaucoup Juliette merci beaucoup à vous pour nous avoir invités dans vos vies ce soir et merci au centre Pompidou pour nous accueillir dans ce lieu magnifique continuons ensemble d'accord oui absolument et merci d'être ici avec nous et j'espère que vous allez prendre le courage entre deux mains et lire un certain nombre de ses livres sur la liste de la bibliographie voilà merci bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée Sous-titrage FR ?